Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer quelques astuces de montage qui vont vous permettre de monter plus vite et d'avoir un meilleur rendu. Donc voilà, c'est juste des petites astuces que je voudrais vous montrer et je pense que ce serait bien que vous les mettiez en place, ça vous ferait gagner du temps. Et donc bref, voilà, c'est parti. Donc la première chose qui est vraiment super énervante, c'est quand on survole un projet comme ça, souvent on a un son et c'est vraiment pas agréable. Et pour désactiver ce son, vous allez juste dans Présentation, cliquer sur Audio lors du survol et vous vérifiez bien que c'est désactivé et vous allez voir que vous n'aurez plus le son lors de votre survol. Maintenant, on imagine que j'ai deux titres que je vais terminer en même temps que mon premier clip. Donc vous voyez déjà c'est assez compliqué pour faire correspondre un texte avec le clip, mais pour faire correspondre deux textes et faire en sorte qu'il disparaisse en même temps. Vous voyez, il y en aura toujours un qui va disparaître avant l'autre. Donc c'est super chiant. Et pour régler ça, on va dans Présentation et activer le magnétisme. Donc vous pouvez cliquer sur N pour aller plus rapidement et vous allez avoir ce marqueur jaune qui va vous dire que vos clips et vos titres seront alignés. Mais désactiver le magnétisme peut être utile dans certains cas. Par exemple dans celui-ci où je souhaite supprimer juste un tout petit bout d'audio et là je peux pas parce qu'avec le magnétisme ça me supprime une grosse partie. Vous voyez, j'ai pas le choix. Et du coup quand je vais le désactiver, je vais être un peu plus libre de supprimer des plus petits morceaux de ma vidéo. Et dernier cas où le magnétisme n'est pas activé, je vais faire un copier-coller de ma vidéo pour pouvoir l'insérer entre la première et la deuxième. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc bref, je suis un copier-coller. Voilà. Donc là je viens d'insérer ma vidéo. Et si vous zoomez, vous allez voir qu'en fait on a coupé un bout de notre première vidéo. Parce qu'en effet on se sera pas placé tout à la fin. Alors que si vous activez le magnétisme et que vous faites exactement la même chose, vous allez voir qu'en zoomant vous n'avez pas coupé votre premier clip parce qu'on se sera très bien placé à la fin. Donc voilà, faut savoir utiliser l'outil magnétisme, ça peut vraiment vraiment vous aider. Ok donc j'avais déjà fait une vidéo dessus plus en détail mais je vais un peu le faire plus rapidement. Là je souhaite faire un slow motion, du coup je vais cliquer sur ralenti 50%. Et on va voir que mes images sont saccadées, enfin clairement c'est pas super joli ni agréable à voir. Du coup la petite astuce c'est cliquer sur qualité vidéo et flux optique. Donc vous allez attendre un petit peu que ça charge etc. Et vous allez voir qu'à la fin vous avez un résultat beaucoup plus fluide et agréable à regarder. Maintenant on a un clip qui a un très très mauvais audio. Et vous savez que dans Final Cut Pro on peut pas augmenter de plus de 12 décibels l'audio par question de sécurité je suppose. Et parfois ça suffit pas 12 décibels, c'est vraiment vraiment chiant. On va aller dans les effets audio. Donc vous cliquez dans tous. Vous allez taper AUD et vous allez sélectionner Hot Dynamic Processor. Vous allez l'appliquer à votre clip. Et vous allez dans les paramètres et vous allez changer grain du master. Et c'est là que vous allez pouvoir augmenter quand même le son de manière plus importante. Vérifiez quand même que ce soit pas abusé histoire de pas vous péter les oreilles à vous et à vous abonner. C'est quand même bête. Quand vous éditez un clip de manière assez intensive dans le sens où vous vous ajoutez beaucoup beaucoup d'effets, vous allez avoir le choix de cliquer sur présentation et cliquer sur meilleure performance ou meilleure qualité. Alors j'aime bien éditer mes vidéos dans la meilleure qualité possible, c'est toujours plus agréable. Mais pour les ordi qui n'ont pas beaucoup de RAM, genre 4Go, honnêtement l'option meilleure performance va vous permettre évidemment de booster les performances. Sauf que la qualité de vidéo va être un petit peu dégradée quand vous allez monter. À moins que vous vous mettiez sur pause ou que vous arrêtez la vidéo. Enfin là ça se remettra. Mais en soi c'est pas hyper dérangeant. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre ordinateur, de la puissance. Et si ça vous dérange ou non de travailler avec une bonne qualité ou pas. Donc si vous cliquez sur présentation, afficher les instruments vidéo et que vous faites une correction de couleur pour n'importe quel clip, vous allez voir votre clip sous forme de diagramme. Honnêtement je m'en sers pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est hyper pratique dans le sens où vous allez voir que si vous ne voulez pas un clip trop lumineux ni trop sombre, il ne faudra pas dépasser la barre des 100 ni la barre des 0. Enfin en passant tous la barre des 0. Donc ça peut être un outil plutôt pratique. Ce qu'il y a de vraiment cool dans Final Cut Pro c'est que les transitions sont vachement modifiables. Et vous allez voir qu'en double-cliquant sur votre transition, vous allez avoir ça qui apparaît. Et c'est un espèce d'outil de précision encore une fois. Et donc ça va vous permettre de voir quand est-ce qu'exactement le premier clip disparaît et quand est-ce qu'exactement le deuxième clip apparaît. Ouais c'est ça. Et je trouve ça pas trop mal. Et si vous redouble-cliquez dessus, vous allez avoir votre ancienne transition. Donc voilà, c'est un petit outil à savoir et ça peut toujours aider. Dans la nouvelle version de Final Cut, vous pouvez tout rendre en cliquant sur modifier et tout rendre. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand on monte un clip et que c'est assez lourd, la qualité est quand même assez élevée, vous avez beaucoup d'effets. Quand vous allez cliquer sur Play, ça va pas arrêter de couper, etc. Enfin ça va pas être fluide, lisse. Donc quand vous voyez que le logiciel pousse vraiment beaucoup et que vous voulez régler ça, n'hésitez pas de temps en temps à cliquer sur tout rendre, ça devrait régler les soucis. Une astuce plutôt intéressante maintenant, c'est comment copier l'effet d'un clip pour le coller sur un autre clip en évitant de tout le temps ajouter l'effet, de modifier à chaque fois. Vous allez sélectionner votre clip qui a l'effet qui vous intéresse. Sur le clavier, on va taper commande C et vous allez cliquer sur le clip auquel vous voulez ajouter le même effet. Sur le clavier, vous allez toucher les touches donc commande et V pour coller cette fois. Vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre et vous allez sélectionner ce que vous voulez appliquer à ce deuxième clip. Donc voilà. Et vous cliquez simplement sur coller et vous avez exactement le même effet qui est appliqué à tous vos clips. Je pense que vous connaissez tous cette astuce, mais c'est apprendre par cœur les raccourcis. Donc avec le clavier, je vous avoue que ça m'a fait chier au début parce que je m'y perdais vraiment et au final, ça m'a permis d'économiser tellement de temps dans mes montages. Vous voyez, ça va tellement vite. Apprenez par cœur ce qui vous sera utile. N'apprenez pas toutes les commandes, évidemment. Par exemple, au lieu d'ajouter un étalonnage à chaque clip, donc individuellement, vous avez juste à cliquer sur le clip. Sur le clavier, vous touchez Alt-E et vous avez l'étalonnage qui va apparaître. Et vous voyez que vous avez toutes les commandes qui sont écrites à chaque fois à côté de l'effet qui peut vous intéresser. Alors vous avez coller les effets, coller les attributs, supprimer les effets qui peuvent vous être pas mal utiles. Donc ça, je vous conseillerais de l'apprendre par cœur. Donc là, imaginons que je monte un clip vidéo. En général, on a toujours un timing très précis en fonction de la musique pour les clips. Mais imaginons que j'ai envie de remplacer tel clip par tel clip et que j'ai vraiment pas envie de changer mon timing. Je vais simplement cliquer sur « Remplacer par un blanc ». Donc vous allez avoir cette petite case qui va apparaître. Vous sélectionnez le clip que vous voulez. Donc mon clip est très long et ce qui est important, c'est de pas cliquer sur « Remplacer » mais bien « Remplacer depuis le début » ou depuis la fin, sachant qu'on parle du clip que vous allez ajouter. Donc voilà, et là, vous allez voir que le timing n'a pas changé, que vous avez votre clip qui est bien dans le rythme. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. Peut-être que j'en ferai une deuxième ou alors que j'en ferai une sur « Removie ». N'hésitez pas à mettre toutes vos astuces en commentaire, ce serait hyper intéressant. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.